... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue dans Regards Croisés, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Emmanuel Macron échoue à rapprocher Tisekedi et Kagame au sommet de la francophonie. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Makissal démissionne de son poste d'envoyé spécial des quatre pays. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Tchad. La France veut se repositionner dans les domaines économiques, militaires et culturels. Et puis quatrième sujet pour terminer. Sujet Togo, le tribunal de l'OME lance un bureau d'accueil pour mettre fin au démarchage. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet juriste consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes en octobre rose, donc on invite et on encourage toutes les femmes, tous les hommes qui subissent le cancer à continuer à ne pas faire la bataille. Et aussi à inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore fait la maladie à aller se faire dépister. Et c'est très important. Merci beaucoup à vous Gabin Adjaro d'avoir répondu à notre invitation. Merci docteur. D'à côté de vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et dans le monde entier. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Notre troisième invité ce soir, Fioclou Adam Blenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débateurs, bonsoir à toutes les téléspectateurs et téléspectateurs de New York TV. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup. A vous également Fioclou d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Macron échoue à rapprocher Tisekedi et Kagame au sommet de la francophonie. Le président français était opte optimiste à l'idée de rencontrer les deux dirigeants. Le dirigeant congolais Félix Tisekedi puis son homologue rwandais Paul Kagame lors du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu ce week-end en France. Il prévoyait de les rencontrer et de les amener à signer un accord de paix pour mettre fin à la guerre. dans l'est de la République démocratique du Congo sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu. Dans son discours d'ouverture de ce 19e sommet de la francophonie, le président Macron a passé en revue les grandes crises du monde sans mentionner la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui n'a pas vraiment aidé du goût du président congolais Félix Tisekedi et qui a donc empoisonné l'atmosphère lors de ce sommet. Un clou pour finir c'est les déclarations du représentant du Rwanda à ce sommet et qui donc estime que c'est la République démocratique du Congo qui empêche à ce qu'on trouve un accord de paix pour sa situation. De quoi fâcher le président congolais qui avait pris part à ce sommet de la francophonie et que finalement c'est soldé par ce qu'on attendait le moins, une rencontre avec les deux dirigeants et encore moins un accord de paix comme l'avait voulu le président français. Je commence par vous, Adam Adronou. On en parlait la semaine dernière. L'un des objectifs affichés pour ce sommet c'est aussi de discuter des grandes crises qui ont lieu dans les pays francophones. Sauf que la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a encore créé de la division parce que le président Macron ne l'a pas mentionné dans son discours de voiture. Bien évidemment, vous savez, ce sommet a été grippé par ce sujet. Très attendu d'ailleurs même par la diplomatie internationale mais justement par les deux dirigeants qui entre temps, si nous prenons l'Ouganda qui était à l'avant-garde de cette négociation. L'Angola tout à fait qui était donc à l'avant-garde de ces rapprochements qui également avait entre temps aussi échoué mais qui n'a pas baissé la garde qui a continué par mener des discussions de couloir pour amener ces deux dirigeants donc à s'entendre et à retrouver donc la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était osé de la part d'Emmanuel Macron. Justement, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir l'entendre. Il a dit qu'il était donc dans l'optique de pouvoir approcher ces deux dirigeants lors de ce 19e sommet de la francophonie. Sauf que la chose ne se sort pas déroulée comme il l'avait annoncé. Tout à fait. Mais puis c'est pourquoi je disais donc c'est osé. Parce que je me disais certainement connaissant la France et la diplomatie qu'elle a toujours menée, on en déplaise donc à cette maladresse qu'on lui reproche sur le continent africain. Je m'en voudrais de pouvoir dire qu'il n'a pas eu véritablement de mobiliser un certain nombre de diplomates qui auraient pu donc négocier, faire des négociations de couloir avant ce sommet. Puisque généralement, lorsqu'il le dit, c'est justement parce qu'il a eu à pouvoir mener ces discussions de couloir qui pourraient éventuellement donc amener ces deux dirigeants d'abord accepter de pouvoir discuter. Certainement, je me le dis. Puisque quelque part, un président français qui l'annonce ainsi, je ne pense pas que l'unique invitation de ces deux dirigeants pourrait donc l'amener à pouvoir dire véritablement qu'il est dans l'obtitude de pouvoir les rapprocher. Mais malheureusement, même en tout cas lors de la photo de famille, les gens l'ont vu, ils étaient pratiquement à un ou deux mètres l'un de l'autre, mais ils ne se sont pas adressés donc la parole, ni se serrer même la main. Puisque c'était en tout cas cette fraternité qui a toujours prévalu et s'exprimé lorsqu'on fait donc ces genres de rencontres. Malheureusement, je pense que quelque part, ce discours a été donc le premier déclic. Et donc je me dis, lorsque vous lisez dans les lignes, vous comprenez bien évidemment qu'entre-temps, il avait dans son chronogramme émis le V, donc de les rencontrer, et en tout cas simultanément. Mais ça a été après tout divisé, compte tenu du fait déjà après le discours, puisque c'était le vendredi après le discours d'ouverture que ça devait donc se dérouler. Mais ça vous indique quelque part, à partir du moment où il y a eu une sorte de mépris, puisque c'est ce que, tendant de pouvoir expliquer la République démocratique du Congo, par les mots également de son ministre des Affaires étrangères, puisque quelque part c'est du mépris, étant donné qu'on fait le parcours des crises dans le monde entier. Et ça, le mépris, ce mépris-là a été mal vécu, non seulement par les Congolais, mais la plupart des crises africaines ne sont pas dans l'agenda, en tout cas ne sont pas, n'occupent pas, la drague route en ce qui concerne donc l'agenda international. Et Macron l'a si bien exprimé, et ça n'a pas été du goût, non seulement de Tshisekedi, mais pour la plupart des pays africains qui estiment que la plupart des puissants ne prennent pas en compte sérieusement nos crises. Gabin Adjaro, le président français était optimiste à l'idée de rapprocher les débats pour les amener à signer un accord de paix, finalement. Cela n'a pas eu lieu au 19e sommet de la francophonie qui a eu lieu ce week-end en France, même si dans son discours de clôture, le président français est revenu sur la situation demandant le retrait du M23. Cela n'a plus fait pour calmer la tension entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oui, lors du discours d'Emmanuel Macron, disant qu'il va rapprocher les deux bords pour pouvoir mener la paix entre Kigali et Kinshasa, j'avais manifesté mon pessimisme par rapport à cela, parce que je l'avais déjà dit que la paix ne viendrait jamais de Paris et que ce n'est pas à Paris de faire la paix entre la RDC et le Rwanda, d'autant plus que ça doit être un accord tripartitain, puisque le M23 aussi doit faire partir de cet accord-là. Maintenant, avant même de prononcer son discours, il a eu à rencontrer les deux chefs d'État. Il a eu à rencontrer Félix Tshisekedi, il a eu à discuter avec lui pendant au moins 1h30, et ensuite il a rencontré Paul Kagame aussi. Mais si Félix Tshisekedi a eu à quitter même le sommet avant la fin du sommet, cela veut dire que réellement Emmanuel Macron lui avait promis certaines choses qu'il n'a pas pu faire. Parce qu'en réalité, si Emmanuel Macron était de bonne foi, la moindre des choses serait que quand il prononce les discours, surtout quand il est en train de faire le parcours des crises qui existent dans le monde francophone, tu ne peux pas en mettre un crime ou bien une crise où les gens meurent par centaines chaque jour. La dernière fois, je suivais encore sur la chaîne nationale congolaise où on enterrait 200 Congolais périt dans cette histoire-là. Donc on ne peut pas oublier ça et dire que ce n'est pas fait à dessein, c'est juste pour ne pas frustrer et autres. Là-bas, ça n'a pas de sens. Emmanuel Macron a eu à adopter sa stratégie de mépris, comme tout le temps, comme la France a toujours eu à le faire, et ça montre réellement qu'on n'accorde pas de l'importance à ce que vivent les Congolais. Il a juste voulu faire croire que moi je m'intéresse à la crise congolaise parce que le Congo représente un espace assez vaste par rapport à la francophonie et il ne peut pas laisser passer sous silence, d'autant plus que l'actuel président même de la francophonie, Droyen, est un Congolais. Donc du coup, pour lui, le plus important, c'est d'arriver quand même à manifester une certaine volonté pour faire voir aux gens que je m'intéresse à la crise au Congo, alors que la réalité est tout autre. Son discours l'a véritablement trahi. Et je l'ai toujours dit au chef de l'État africain, de ne pas être assez optimiste par rapport au fait que c'est Paris qui va amener la paix dans une crise donnée. Ça ne peut pas être possible. Emmanuel Macron, il a eu à citer plein de crises et puis il a oublié le Congo. Une crise où ? Alors, pensez-vous que c'était prémédité, qu'on fasse la litanie des crises et qu'il arrive sur la crise congolaise, on fasse comme si de rien n'était, ou plutôt c'est parce qu'il s'est déjà lancé dans une logique de médiation qui ne voulait pas frustrer ni l'un ni l'autre, mais finalement ça n'a pas marché ? Non, c'était fait à dessein. Il l'a fait sciemment pour frustrer, pour montrer que, bon, voilà, votre crise n'est pas aussi importante que ça. Ce que vous dire, ce n'est pas aussi... Qu'est-ce que cela coûte à Macron de mentionner cette crise dans son discours ? Mais vous aurez pu constater, déjà au niveau de la communication, parmi toutes les crises au monde, parmi toutes les tueries qu'il y a dans ce monde-là, vous aurez pu constater qu'il y a un blackout qui est fait autour de cette crise de l'au-Congo. Vous suivez tous les médias internationaux, à chaque moment, on communique sur la crise en Palestine, dans le monde, un peu partout, mais on ne parle jamais du Congo. Vous aurez pu constater, même que lors de la Cannes, lors de la Cannes, en Côte d'Ivoire, lors du match entre la Côte d'Ivoire et puis la RDC, les Congolais ont eu affaire à poser certains actes pour pouvoir dénoncer ce qui se passe à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que la chaîne qui retransmettait les matchs l'a fait ? Ils ont fait un blackout sur ces gens-là, sur les pancartes et autres. Personne n'a vu ce qui se passait dans les tribunes. Personne n'a vu, même les signes autres là que les Congolais ont fait pour dénoncer ce qui se passait dans leur pays. Ça montra suffisance qu'on ne veut pas faire passer un message. Ça montra suffisance qu'on ne veut pas faire savoir au monde qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. C'est clair. Et on doit le savoir que, véritablement, ce sont ces gens-là qui participent à ce que la crise s'envenime de plus en plus à l'est du Congo. Ils n'ont pas intérêt à ce que les choses marchent pour qu'on aille vers la paix. Je l'ai déjà dit, Joël Lourenço est en train de faire un travail formidable. Il va falloir que nous, Africains, on lui donne les moyens nécessaires pour aboutir à la paix entre la RDC, le Rwanda et ensuite le M23. Alors, Fio Kloa Denglenou, est-ce plutôt à cause du leadership diplomatique de la RDC et du Rwanda qui fait qu'on ne veut pas plutôt frustrer le Rwanda parce qu'il faut rappeler que la secrétaire générale de la francophonie, elle est rwandaise. Est-ce à cause de ça ou plutôt parce qu'on n'a vraiment pas envie de mentionner cette crise ou encore parce qu'on veut tout simplement faire du mal à Félitis, ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qui a fait que Macron n'a pas mentionné cette crise ? Avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler que le 19 juin, il y a un rapport aux Nations Unies qui a confirmé que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent le M23. Bien sûr. Ce que les deux ont nié d'ailleurs. Ce que les deux ont nié. Le service du renseignement congolais et rwandais se sont rencontrés le 3 septembre et étaient en train de conclure un accord qui n'a pas finalement abouti. Le 10 septembre, l'Angola s'est engagée dans la médiation et l'apothéose devait être le sommet de la francophonie du 4 au 5 octobre à Paris. Et il est vrai qu'au cours du discours de Macron, il n'a pas parlé de la crise en question. Et quand on fait des pas en arrière, on remarque que depuis quelques années, la France a scellé des accords avec le Rwanda qui a désormais, comme la première langue, l'anglais. Et par miracle, c'est une ancienne ministre de Paul Kagame qui est devenue la secrétaire générale de l'OIF. C'est justement pourquoi je demandais est-ce que la France veut tellement se rapprocher du Rwanda qu'elle le fait prie de sacrifier la réunion démocratique du Congo. a des intérêts au Rwanda et ne veut pas frustrer Paul Kagame et a voulu honnir le président congolais. Et il a tiré les conséquences qui est de quitter le sommet avant la fin. Là, je lui jette des fleurs. Il est temps... Pour jeter des fleurs à Félix Tisséketi. À Félix Tisséketi, pour avoir quitté le sommet. Parce que quand tu ne veux pas, tu dis non. Il n'a pas accepté la manière dont il a été traité par Macron. Je lui jette des fleurs. Alors, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui explique que pour un sommet aussi important, on fasse la liste de toutes les crises ? Au moins, Macron aurait pu faire semblant de survoler cette crise, de mentionner au moins la crise, sans condamner, s'il ne voulait pas, sans condamner le Rwanda. Finalement, parce que finalement, il l'a fait à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'au début, il ne le fait pas et puis à la fin, il le fait ? Je peux affirmer ici au effort que M. Emmanuel Macron a des problèmes dans sa politique intérieure à Paris, en France là-bas. Ce qui veut dire qu'il est critiqué de tous côtés. Le gouvernement mis en place le mois dernier prouve à suffisance que le dirigeant français n'est pas à la hauteur et il pose des actes que moi, je juge vraiment irresponsables. Du coup, le problème de la RDC et du Rwanda prouve à suffisance que M. Macron a choisi le camp de Paul Kagamin, l'agresseur. À cause de ses intérêts. Oui, vous savez, déjà, moi, l'organisation La Francophonie, c'est vrai, vous savez, on en partage la langue française, ça nous aide beaucoup dans la communication. Mais je pense que nous devons aller au-delà de un certain nombre de choses parce que la francophonie, même, ça sert à la propagation de la langue française. Ce n'est pas un outil comme ça, c'est un outil politique pour la domination et même pour contrôler les peuples entre-temps colonisés. Donc, je pense que nous, africains, nos présidents, nos dirigeants doivent changer de paradigme et voir que, bon, voilà, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes au lieu de participer à chaque moment à ce genre de choses. La francophonie est un outil qui est utilisé. pour faire à soi et pour maintenir certains peuples dans la vassalité. Et aujourd'hui, le joint vient de le dire, malgré que le Rwanda n'avait pas choisi la francophonie, mais on a tout fait pour mettre Mouchikou Aboulaba, c'est elle qui était la présidente de la francophonie et tout ça. Et vous aurez pu constater qu'à chaque moment, on prend les pays du tiers-monde pour pouvoir présider à la francophonie. C'est une sorte de manière de pouvoir arriver à les contrôler et pour faire la propagation de la langue française. Or, la langue, c'est un outil de colonisation, c'est un outil de domination. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure pour marquer la première pause. Nous allons donc la marquer puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada